Salut à tous, c'est FabKick. Donc les gars, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le mardi 31 juillet. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans le complexe de mon ami Renator. Et dans une session extérieure à la note, donc dans une session sur invite, il y a notre ami Dark Omax. Donc les gars, nous sommes là, bien sûr, on est à 3 pour vous présenter un don de véhicule qui se fait à 3. C'est exceptionnel, mais ça se fait. Donc mon ami qui est dans une session extérieure, lui, là, il se met dans un travail de Titan et il reste dans les paramètres. Là, mon ami Renator qui va m'offrir le véhicule, lui, ce qu'il va faire, il va monter dans le véhicule, il va faire PS, il va rejoindre mon ami Dark. Et ensuite, dès que c'est marqué récupération des détails, il va compter 5 secondes, il va accélérer et ensuite, il va accepter le premier message. Et ensuite, moi, si je ne le vois plus sur la mini-map, Renator va lancer le chronomètre pendant une minute. Et après, je vous expliquerai la suite. Donc là, je vais faire flèche du bas et là, je ne le vois plus. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc maintenant, là, mon collègue Renator va lancer son chronomètre pendant une minute à peu près. Et ensuite, vous allez le voir sur la mini-map, il va réapparaître. Et de là, il va se diriger direction Bunker. Donc pour l'instant, celui qui va recevoir le véhicule ne doit pas bouger du complexe. Donc moi, là, je ne bouge pas du complexe. Et en attendant, on va faire une visite. Donc là, il y a le Tchernobob de Renator. Il n'est pas modéré. Donc là-bas, il y a des APC. Les gars, profitez, c'est le complexe à Renator. Donc là, il y a des roues Big Dog. Il y a des roues Big Dog. Là, Big Bar. Regardez bien, les gars. Prenez des scrims. Non, je rigole. Là, il y a un tank. Ah, il n'est pas mal, celui-là. Le sergent écossais. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Un APC. Donc là, regardez, les gars. Je fais flèche du bas et Renator n'est toujours pas réapparu. Donc pour l'instant, la manipulation fonctionne très bien. Et mon ami est toujours... Là, je fais flèche du bas. Voilà, mon ami a réapparu. Voilà, mon ami a réapparu. Maintenant, mon collègue est dans une autre session. Il peut quitter un travail de titan et rejoindre notre session. Donc il fait PS. Et on a préparé un jeu collectif. Donc vous préparez un jeu collectif. Comme ça, il fait PS et il rejoint le jeu collectif. Et ensuite, moi, je ne bouge pas du complexe jusqu'à temps que mon collègue m'invite dans son bunker. Donc là, vous pouvez le voir, il se dirige direction bunker. Donc en fait, en gros, le don, il se fait à deux mais on a besoin d'un ami, un troisième ami que lui, dans une autre session extérieure, doit se mettre dans un travail de titan. Donc malheureusement, oui, c'est trois en fait. Et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc réfléchissez au véhicule que vous voulez récupérer avant de faire la manipulation. Donc là, mon ami est arrivé au bunker. Donc là, on va recevoir une invitation. Donc là, regardez, on est deux. On attend que notre ami arrive dans la session et ensuite, mon collègue va nous inviter tous les deux dans son bunker. C'est bon, je suis là. Voilà, mon collègue est arrivé. Voilà, donc là, on est bien trois maintenant. Non, donc là, mon ami Renator va nous inviter dans son bunker. Donc le collègue qui était dans le véhicule. Donc j'accepte son invitation. Donc vous acceptez l'invitation. Voilà, donc mon ami est arrivé dans son bunker et en attendant, il doit placer le véhicule comme ça. Donc là, je ne suis pas dans mon bunker. Là, je suis dans son bunker. C'est juste pour vous montrer comment le véhicule devra être placé. Donc vous voyez les armes électriques. Vous le placerez comme ça. Maintenant, celui qui reçoit le véhicule va rentrer dans son bunker. C'est pour ça qu'il faut le même bunker pour le donneur et le receveur. Là, je vais rentrer dans mon bunker et je vais monter côté passager. Puisque le véhicule se situe un peu dans les mêmes bunkers. Donc là, je rentre dans mon bunker et je vais monter côté passager. Et ensuite, je vais faire pavé tactile et je vais inviter mes deux collègues dans mon bunker pour continuer la suite. Donc les gars, si vous faites étape par étape, franchement, il y a moyen de le réussir du premier coup. Il n'y a pas d'écran noir, je vous le dis. Donc là, regardez, je monte côté passager. Pas côté conducteur, côté passager. Je fais pavé tactile et j'invite mes deux collègues dans le bunker. Voilà. Et là, je ne bouge pas, j'attends. Et dès que je passe côté conducteur, j'allais dire, voilà, je vais passer côté conducteur. Là, je vais pouvoir descendre. Mais j'attends que mes deux amis sont bien dans le bunker. Voilà. Donc là, je peux descendre du véhicule. Donc là, maintenant, ce que je vais faire... Ah ouais, les gars, j'ai oublié de vous dire. Le receveur, lui, comme on doit avoir le même bunker dans votre centre d'opération mobile, en module 3, ça sera le dépôt de véhicules personnels et à l'intérieur, il faudra mettre un Fiat Geo. Pas une LGR H8, un Fiat Geo. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous rentrez seul pour récupérer votre Fiat Geo. Et là, mon ami qui m'a donné le véhicule va récupérer Akadi. Mon ami qui était dans un travail de Titan, il va monter derrière moi, il va faire Star en ligne et il va aller dans le... Attendez, je regarde. Il va faire Star. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Celui qui était dans Titan, il se met sur le caddie et celui qui donne, il monte derrière le Fiat Geo. D'accord. Alors, attends, alors... Désolé. Ah, punaise, désolé les gars. Bon, ben, je le fais à chaud. Donc, le gars qui m'offre le véhicule, le gars qui va vous offrir le véhicule, une fois que vous l'avez invité dans votre bunker, c'est lui qui va monter derrière le Fiat Geo. Désolé, je me suis trompé. Et la personne qui était dans un travail de Titan, lui, doit prendre un caddie pour nous pousser. En entendant, mon ami qui est derrière moi, donc celui qui va vous offrir le véhicule, il va faire Start en ligne et il va aller dans les Charcards. Et bien sûr, il ne faut pas les acheter. Il faut aller dans le menu des Charcards et c'est tout. Et vous, vous allez vous diriger vers le centre d'opération mobile. Donc, votre ami qui était dans un travail de Titan, il devra se placer comme vous le voyez devant vous, avec le caddie. Et vous, vous allez vous placer devant pour essayer aussi d'avoir la flèche de droite. Voilà. Et là, mon ami qui est derrière le Fiat Geo, lui, il ne voit rien du tout, il est dans les Charcards. Donc là, j'attends d'avoir la flèche de droite. Oh alors, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi je n'arrive pas à choper ? Allez. Tu arriverais là, Dark ? Tu y arriverais là ? Attends, 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 je n'ai pas spammer. Donc les gars, là, il faut essayer d'avoir la flèche de droite. Dès que vous avez la flèche de droite, vous spammez flèche de droite jusqu'à temps que vous êtes buggé. Donc c'est parti. À partir de maintenant, je spamme flèche de droite. Et là, votre ami doit vous pousser doucement. Pas comme un ouf. En fait, les gars, je me suis mal placé. Donc on va recommencer la manip. Donc là, je vais arrêter de spammer. Et je veux replacer le scooter. En fait, c'est parce que je n'arrivais pas à avoir la flèche de droite. Et il faut bien essayer d'avoir la flèche de droite. Donc votre ami doit se placer vraiment avec le cercle bleu en marche arrière. Vous voyez, en fait, et après, c'est à vous de bien choper la flèche de droite. Donc là, j'ai la flèche de droite. Maintenant, je vais spammer. Donc c'est parti. Et votre ami qui était dans un travail de titan dans une session extérieure, c'est lui qui devra monter sur le caddie pour vous pousser. Donc oui, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Ça arrive. Donc là, regardez, je bouge mon joystick droit. Je suis bugué. Donc là, une fois que je suis bugué, mon ami qui est sur un caddie, il va aller dans un travail de titan. Et une fois qu'il sera dans un travail de titan, mon ami qui est sur les... Non, moi, pardon. Moi, je devrais faire PS et le rejoindre dans la session. Et une fois que je serai dans la session, lui, il va quitter. Et une fois qu'il va quitter, il va me dire go. Et moi, je vais accepter tous les messages qui vont arriver devant moi. Tu es prêt ? Non, non, je ne suis pas prêt. Donc là, les gars, moi, ce que je vais faire, je vais faire PS. Et vous savez que quand je fais PS, on ne capte rien. Donc je vais faire PS. Je vais aller sur le profil de mon collègue. Je vais cliquer sur Rejoindre session. et je vais rester sur le message jusqu'à temps qu'ils me le disent. Donc là, je fais PS. Bon, attends. Là, j'ai le message. Donc tu me diras go, s'il te plaît. Donc là, j'ai le message. Donc là, mon collègue m'a dit, vas-y. Donc j'accepte tous les messages. Et maintenant, vous descendez du Fiat Joe. Vous allez voir la petite voiture. Vous montez dans la voiture. Et la voiture est à vous. Donc oui, j'ai fait 2, 3 cafouillages, les gars. Mais si vous remontez la vidéo, vous faites retour, vous l'avancez. Vous allez vite comprendre. En fait, le gars qui est... En fait, le gars qui vous offre le véhicule, c'est lui qui doit montrer. C'est lui qui doit monter avec vous sur le Fiat Joe. J'ai fait une petite erreur. Voilà. C'est juste ça. Et le collègue qui était dans un travail de Titan, lui devra conduire le Caddy. Et n'oubliez pas de sauvegarder le véhicule au moins 2 fois. Donc vous avez vu, il n'y a pas d'écran noir. Il n'y a pas de timing. Il y a juste à spammer la flèche de droite une fois que votre ami est bien placé. Et dans le complexe, une fois qu'il fait PS et il y a la récupération des détails, il compte 5 secondes. et il accélère et il accepte le premier message. Et c'est tout. Et ensuite, vous, vous lui dites si vous le voyez ou pas. Et si vous ne le voyez pas, il va lancer un chronomètre pendant une minute. Et ensuite, au bout d'une minute, il va se diriger à son bunker. Il va nous inviter tous les deux. Une fois que notre collègue, il sera arrivé dans la session. Et une fois dans le bunker, moi, je vais dans mon bunker. Je monte côté passager. Ensuite, mon ami qui m'offre le véhicule va monter avec moi sur le FIAGO. Et mon ami qui était dans un travail de titan, il va prendre le caddie. Il va nous pousser. Et comme vous avez pu voir, ensuite, on n'a pas d'écran noir. On récupère le véhicule tout de suite. Donc, un gros GG à Darkomax et à Renator pour m'avoir aidé pour cette vidéo. Donc, les gars, spammer de pouces, s'il vous plaît. Puisque, franchement, ils m'ont aidé de bon cœur. Et ça m'a fait plaisir de leur faire plaisir, de vous faire plaisir. Donc, les gars, sur ce, passez un excellent mardi. Et à bientôt sur GTA 5 Online. Et les gars, vite fait à l'arrache, regardez ce qu'on a reçu. Ah ouais, comme ça, je serai le premier à vous le dire. Le premier, non, mais bon. Attention, regardez la voiture qu'on vient de recevoir. La voiture là, voilà. 1 272 000. Voilà, c'est ce qu'on vient de recevoir. Donc, les gars, s'il y a des patchs, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a reçu un véhicule. Donc, voilà, les gars, sur ce, c'était Fabkick, Renator et Darkomax en vous présentant un don de véhicule. Désolé pour les deux petites erreurs que j'ai faites vers la fin. Mais bon, dans l'ensemble, les pros l'ont très bien compris. Donc, sur ce, glitchez bien. Et à bientôt sur GTA 5 Online. Ciao.